Bonjour à tous, alors je vais tout d'abord vous remercier tous et aussi bien les conférenciers que les participants à venir se rejoindre à nous pour discuter de la question sur les stratégies de développement de l'agriculture biologique dans les territoires. Et donc le principe de cette séquence qui va durer une heure et demie on va avoir en même temps trois intervenants sur lesquels, enfin qui vont nous apporter leur vision de cette question du développement de la baie dans les territoires et en se focalisant et donc c'était une des questions notamment qui est venue tout à l'heure sur l'action publique et le rôle des politiques publiques dans cette affaire. Je vous les présenterai ensuite et puis nous allons aussi en profiter pour vous présenter trois projets de façon présentation flash trois projets de recherche qui sont initiés dans le cadre de Métabio. Et puis ensuite comme c'était notre volonté de d'échanger avec avec vous on aura trois quarts d'heure de questions réponses sur ce sujet du développement de la baie dans les territoires et de l'accompagnement de ce développement. Donc pareil, vous mettez vos questions dans la partie questions réponses et non pas dans le tchat, pas dans conserver, dans converser mais dans questions réponses. Et Françoise et Servan seront les grandes prêtresses de ce débat. Alors est-ce que maintenant Dominique nous a rejoints ? Le temps qu'il nous rejoigne. Oui, oui, on le voit, il est à l'écran. C'est avec vous. Bonjour. Bonjour. Bonjour et merci de nous avoir rejoints. Donc nous avons trois intervenants dans cette table ronde. Dominique Pottier, je vais les prendre par ordre alphabétiques. Dominique Pottier qui nous rejoint. Dominique est élu et réélu de la cinquième circonscription de Meurthe-et-Moselle, donc député de la nation. Il est agriculteur biologique du côté de l'Essaint-Rémy. Il est membre permanent de la commission des affaires économiques à l'Assemblée et il porte un plaidoyer sur les questions de justice foncière et il est en même temps président du pays Terre de Lorraine qui est porteur d'un PAT, donc d'un projet alimentaire territorial. Et donc c'est sa vision d'élu et de législateur qui va nous intéresser en particulier dans ce débat. Deuxième intervenant, Thibaut Rochette, qui est chargé de mission, installation et transmission à Terre de Liens. Terre de Liens qui est un mouvement citoyen qui se pose la question de l'accès et de faire de la terre un commun à préserver et à partager. Il est là au titre de sa mission de comment est-ce qu'on met à disposition et on règle les questions foncières dans l'installation et la transmission, notamment en agriculture biologique. Et puis le troisième intervenant, Antoine Villard, travaille à la FNAB, à la Fédération Nationale de l'agriculture biologique et il travaille sur le réseau Organisation française des agriculteurs bio. C'est un réseau qui accompagne plus de 350 collectivités locales de toute taille pour aller vers une transition agroécologique et d'agriculture biologique. Et il anime notamment le réseau de terre biopilote qui rassemble 25 territoires engagés sur un projet. Et donc, c'est à ce titre-là qu'il va nous expliquer comment, à l'échelle des territoires, on peut organiser les transitions vers l'agriculture biologique. Alors, ma première question va aller à Dominique Potier. De votre point de vue d'élu, particulièrement concerné par ces questions de transition vers une agriculture plus durable, quels sont d'après vous les facteurs sur lesquels doit agir le législateur pour favoriser le développement de l'agriculture biologique dans les territoires vers un changement d'échelle ? Merci, Cécile. Effectivement, mon point de vue va être celui d'un quelqu'un qui a été paysan bio depuis bientôt un quart de siècle, de l'animateur d'un territoire, communauté de communes, pays encore aujourd'hui, et puis député engagé dans la transition écologique et dans les sujets globalement de lutte contre le changement climatique et de lutte contre la faim dans le monde, les enjeux de nutrition. Et c'est à partir de ces trois points de vue que je vais m'exprimer en essayant de penser la bio comme un contributeur parmi d'autres aux défis alimentaires, aux défis de la biodiversité, aux défis du climat dans des territoires, mais des territoires français qui sont pensés comme une contribution à un défi qui est planétaire, à des combats qui sont universels. Et il me semble que dans une première mise, si je devais dresser un tableau des champs à explorer, je n'irais pas spontanément vers le niveau d'aide publique que peut déployer ici une collectivité locale, une région, la nation et l'Europe, c'est extrêmement important. Et je dis en préambule, pour ne pas y revenir, que je partage totalement les combats d'une politique alimentaire et agricole commune qui permettent très en amont de favoriser l'agriculture biologique, le besoin d'un soutien dans la durée des agriculteurs au-delà de la phase même d'installation et de conversion. Tout ça me semble à peu près acquis, donc je vais considérer que ce sont des choses qui sont acquis. Je vais m'intéresser plutôt à d'autres leviers que les soutiens financiers directs. Et j'en vois trois qui me semblent extrêmement importants. Le premier est celui du foncier. On a aujourd'hui une dérégulation du marché foncier qui prend des proportions absolument exponentielles. Les dérives qui étaient mineures il y a une décennie prennent aujourd'hui une part exponentielle. Et ils mettent en cause le contrat fondamental d'après-guerre qui faisait du marché foncier un marché qui n'était pas comme les autres, la terre où ils marchandisent pas comme les autres et qui permettait bon an, mal an, grâce à la fois au statut du fermage et aux instruments de régulation publique, de favoriser un agrandissement équilibré et le renouvellement des générations. Tout ça est aujourd'hui totalement mis en cause. Cela peut condamner le renouvellement des générations et je pense profondément que s'il n'y a pas un renouvellement des générations, un paysan sur dix doit cesser son activité dans la décennie qui vient. Il n'y aura pas d'agroécologie et nous empêcherons les candidats aujourd'hui à l'installation d'agriculture biologique de prendre leur place ou alors nous réserverons leur place uniquement à des micro-structures pour des micro-marchés et nous ne serons pas du tout à l'échelle des enjeux de santé de la terre et de santé des hommes que nous poursuivons je crois dans ce webinaire. Le changement d'échelle suppose tout d'abord de maîtriser le sol. Le sol est la clé de la transition vers l'agriculture biologique comme de l'agroécologie. Il faut favoriser un renouvellement des générations, un partage de la terre. Je ne vais pas aller dans le détail à cet instant mais on sait qu'il y a deux grandes dérives, c'est le phénomène sociétaire et le travail délégué ou le travail à façon. Ces deux dérives sont magistrales. Il faut poser un garrot et il faut repenser une puissance publique moderne, armée, pour penser la terre comme un commun, favorisant un véritable esprit d'entreprise et le déploiement des initiatives locales et de l'esprit d'entreprise qui anime une génération candidate à l'installation mais qui est aujourd'hui empêchée par l'absence de moyens de production. Au passage, contrôler le foncier et maîtriser le partage du foncier, c'est également maîtriser des formes d'agriculture biologique qui ne serait ni écologique ni équitable. Et ça m'amène au deuxième sujet. Si j'avais une deuxième carte à jouer comme législateur, et déjà le foncier on l'a engagé, c'est un long combat, on l'espère voir le début d'un commencement début de 2021. Le deuxième sujet serait celui des normes, de la taxonomie. Alors ça paraît être un débat intellectuel mais c'est extrêmement important. S'il n'y avait pas eu un label bio créé par des pionniers et reconnu par la puissance publique, nous n'en serions pas là où nous en sommes aujourd'hui. Je pense profondément que la certification publique des labels est un élément déterminant du contrat de confiance qui permet à une société de nouer avec l'économie un contrat vertueux. Or ces normes aujourd'hui sont dépassées. On a des normes AB qui n'ont pas intégré la dimension carbone historiquement et qui n'ont pas intégré la dimension équitable, c'est-à-dire la dimension du partage des moyens de production et du partage de la valeur. Il me semble qu'une réforme par la voie française du label AB français ouvrirait la voie à une réforme européenne et serait un formidable accélérateur de ce que j'appelle une agriculture biologique, écologique et sociale, ce qui ne va pas de soi aujourd'hui dans le développement du marché actuel. Enfin, et je sais que le temps est compté, j'aurai des choses à dire dans la suite du débat sur l'organisation des marchés à l'échelle territoriale, leur protection à l'échelle internationale et bien sûr les contrats qui doivent demain lier nos métropoles et les arrières-pays ruraux dans des plans alimentaires territoriaux. Mais je vais m'arrêter là. Merci. Merci beaucoup de ce premier niveau de réponse. Alors je vais me tourner vers Thibault Rochette pour continuer sur ce sujet. et vous posez la question dans vos actions d'accompagnement à l'installation et à la transmission des exploitations en agriculture biologique, quelles sont les caractéristiques des candidats et les freins et verrous que vous rencontrez à ce moment-là ? Donc plutôt la question des profils des candidats à l'installation et des problèmes justement sur le foncier sur lequel Dominique attirait l'attention dans sa première intervention. Merci Cécile. Donc effectivement, moi c'est plutôt un retour de terrain que je vais vous partager à partir de l'expérience du réseau associatif Terre de Liens où on est en tout cas repéré sur le terrain comme un acteur de la question foncière et où chaque année on accompagne plus de 2000 porteurs de projets chaque année, où il s'agit aussi bien de candidats à l'installation qui sont en recherche de terre ou en recherche d'une aide à l'investissement ou que ce soit des personnes qui sont plutôt au stade d'une reconversion professionnelle avec une idée plus ou moins mûre ou lointaine de devenir paysan. Ce qui nous montre en tout cas que le métier d'agriculteur y continue d'attirer et ces sollicitations, elles sont de plus en plus nombreuses. Si on va un peu plus dans le détail de ces personnes qui nous sollicitent, on voit que la majorité d'entre eux ces personnes ont plutôt entre 35 et 45 ans que c'est plutôt dans une deuxième vie professionnelle avec une première vie professionnelle qui n'a souvent rien à voir avec le milieu agricole. Donc voilà, on voit que c'est un phénomène croissant des secondes carrières ce qui se caractérise aussi par des personnes qui arrivent dans la profession en ayant dépassé la limite d'âge permettant de prétendre aux aides. Donc aujourd'hui, si on regarde selon les départements, on observe que les installations non aidées représentent parfois 70% des décas, ce qui souligne aussi certaines limites de la politique publique de l'installation avec des critères parfois trop restrictifs. Sur ces profils également des porteurs de projets accompagnés, on se rend compte qu'on a plus de deux tiers des personnes qu'on accompagne qui sont non issues du milieu agricole. Sur les personnes également qui s'installent sur des fermes Terre de Liens, on sait que plus des deux tiers également sont hors cadre familiaux. C'est quand même un chiffre à prendre avec des pincettes du côté Terre de Liens puisqu'on accompagne uniquement des projets qui sont des projets en agriculture biologique et paysanne nourricière, puisqu'on contractualise avec les fermiers de Terre de Liens des beaux ruraux à close environnementale. Donc ce qui implique quand même de fait un certain profil de porteurs de projets qui s'adresse à nous. Si on va un peu plus loin sur les difficultés d'accès aux fonciers, on voit que l'accès à la terre, en tout cas avec l'accès au capital, ça reste dans la plupart des cas le principal défi à relever pour ces nouveaux entrants en agriculture. Les difficultés repérées sur l'accès aux fonciers sont de plusieurs ordres. Il y a tout d'abord le coût prohibitif de la terre avec des concurrences accrues sur l'accès aux fonciers et l'augmentation des concurrences d'usage. Il y a aussi un manque d'informations sur les terres disponibles et une certaine opacité. La difficulté finalement à intégrer les cercles des personnes susceptibles de se voir proposer du foncier. Donc finalement, on pourrait presque, au-delà de la notion de non-issue du milieu agricole, rajouter la notion de non-issue du territoire qui peut rajouter aussi une difficulté supplémentaire à l'installation. Et puis, pour finir ce premier tour de parole, ce qu'on constate aussi de plus en plus sur le terrain, c'est une double inadéquation, c'est-à-dire à la fois une inadéquation entre les fermes à transmettre en termes de surface, de système, mais aussi de mode de production et ce que recherchent effectivement les porteurs de projets que nous accompagnons. Donc on a par exemple réalisé une étude en Auvergne entre d'un côté les fermes biologiques qui seraient à transmettre dans les dix prochaines années et les surfaces recherchées, les systèmes de production recherchés par les porteurs de projets qu'on accompagne. Et là, on se rend compte vraiment d'un différentiel assez énorme entre les deux, ce qui nous amène aussi à creuser cette question de ce qu'on a nommé avec d'autres partenaires impact, cette notion de restructuration des fermes avec l'enjeu de pouvoir retravailler un peu la configuration des fermes et de se doter de moyens sur ces questions-là pour assurer ce défi du renouvellement des générations. Et je disais double inadéquation puisque une autre forme d'inadéquation, c'est une inadéquation temporelle dans le sens, le calendrier des cédants où il y a parfois une urgence à vendre, à la fois potentiellement pour capitaliser pour sa retraite ou aussi sous la pression de l'entourage, et de l'autre côté, le calendrier du candidat à l'installation qui est parfois encore en cours de formation ou qui a besoin de temps pour rassembler le capital nécessaire pour l'accès aux fonciers. Merci beaucoup. Alors maintenant, je me tourne vers Antoine Villard. Donc on a vu dans les deux premières interventions déjà de différents freins et verrous à relever. Vous, vous intervenez à l'échelle des territoires pour développer des projets territoriaux. Alors dans l'ensemble des instruments d'accompagnement qui vont depuis la PAC, comme l'a dit Dominique, jusqu'aux instruments de mise en place par les collectivités locales, quel regard vous portez sur ces dispositifs multiples que vous mobilisez pour le développement sur ces territoires, leur complémentarité et comment faire mieux ? Oui, bonjour à toutes et tous et merci pour cette sollicitation. Merci pour cette question. Alors en effet, le développement territorial de la bio, il s'appuie sur différents dispositifs et des instruments d'accompagnement avec la PAC comme élément central. On a certains de ces dispositifs qui n'atteignent pas leurs objectifs. On connaît les difficultés du programme éco-phito, par exemple. On sait que l'objectif du plan Ambition Bio, d'atteindre notamment 15% des surfaces françaises en bio, ne sera pas atteint en 2022. Et puis, on a une agriculture qui impacte aussi différentes politiques publiques qui sont sectorielles. On pense à la qualité de l'eau, par exemple. On parle aujourd'hui de changement d'échelle de la bio. En tout cas, elle n'est pas en mesure de répondre à nos objectifs de reconquête de la qualité de l'eau potable en France. Et c'est vrai qu'il y a un échelon qui nous mobilise de plus en plus au réseau FNAB et où il reste encore pas mal de choses à inventer. C'est l'échelon de ce qu'on appelle les territoires chez nous, avec des dynamiques locales qui associent une diversité d'acteurs en faveur de la bio. Alors, des acteurs agricoles, des acteurs de la société civile, des acteurs institutionnels, par exemple. Et qui sont souvent pilotés par des intercommunalités, des comités de communes, des agglomérations, des parcs naturels régionaux, par exemple. On a là des acteurs qui se rassemblent, qui ouvrent un espace de dialogue autour de la bio, qui définissent un programme d'action, là aussi qui est mis en œuvre collectivement, et qui agit sur différents sujets. Donc, le développement de l'alimentation bio, l'installation d'agriculteurs et d'agricultrices, par exemple, le développement de filières bio, des actions pour faciliter les conversions bio, notamment. Alors, ces dynamiques, elles s'inscrivent parfois dans des plans alimentaires territoriaux, ça a déjà été cité, parfois des démarches de protection des captages de potables, et parfois, elles créent leur propre cadre d'action. On parle de plans bio territoriaux, qui appréhendent les choses de façon assez transversale. On a donc des collectivités locales qui ont des enjeux, protéger l'eau, la biodiversité, créer de l'emploi, favoriser un développement économique durable. Elles ont des compétences, elles ont quelques moyens pour agir, et elles identifient de plus en plus le développement de la bio comme une solution à ces différents enjeux. Et là-dessus, les travaux scientifiques nous sont d'une grande aide pour nous aider à appréhender, à objectiver un petit peu ce que peut réellement attendre un territoire du développement de la bio. La FNAB, en ce sens, elle a par exemple lancé ce printemps une plateforme qui s'appelle Territoire Bio, donc territoire bio.fr, et qui vise à faire connaître ces dynamiques et à donner des outils et des idées à tous les territoires qui voudraient faire domaine. Voilà, pour revenir à votre question, peut-être tout ce qui peut favoriser la multiplication de ces démarches locales, via des financements publics par exemple, nous semble tout à fait utile. Et quand le cadre d'action n'est pas bien formalisé, quand des collectivités se lancent dans des plans bio, en dehors de tout cadre d'action publique existant, on a donc des territoires qui innovent et qui expérimentent des choses. Alors c'est des questions relatives au dialogue territorial, par exemple, comment on fait collaborer les acteurs d'un territoire qui n'appréhendent pas de la même façon certains problèmes et leurs solutions. On a des questions de politique publique, évidemment, qui concernent l'action foncière, les paiements pour services environnementaux, par exemple, dont on parle beaucoup en ce moment, le développement de nouvelles filières. Et ça peut concerner des expérimentations plus techniques également, dans le cadre d'un plan bio-territorial, on peut avoir des besoins pour mener des expérimentations agricoles sur de nouvelles pratiques, des nouvelles cultures, sur l'impact territorial du développement de la bio pour l'environnement, l'économie, etc. Donc voilà, c'est vrai qu'on a deux publics, le monde de la recherche et le monde des collectivités locales. On a le sentiment que c'est des acteurs qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble, alors que le champ des collaborations semble assez vaste. Merci beaucoup. Je vais revenir vers Thibault, justement pour repartir sur cette question des politiques foncières qui sont au cœur de cette histoire. et quelles sont d'après vous les mesures vraiment importantes et intéressantes à soutenir au regard des verrous que vous avez identifiés ? Et est-ce que ces mesures sont différentes et doivent se décliner à l'échelle des territoires ? Oui, alors peut-être que je vais faire une réponse à différents niveaux. Si je poursuis sur la notion que j'exprimais tout à l'heure autour de cette inadéquation entre offre et recherche de terre, il y a en tout cas des... Enfin, ce qui nous paraît essentiel, c'est de pouvoir dissocier un peu le temps de l'installation et de la transmission. Et pour cela, il y a des dispositifs qui existent et qui mériteraient d'être soit généralisés, étendus ou développés. Je pense ici à des éléments très concrets comme par exemple les dispositifs de stockage temporaire du foncier, ce qui correspond en fait à une mise en réserve d'une ferme, de parcelles ou de bâtiments pour une durée déterminée, pour notamment éviter que des terres partent à l'agrandissement. Donc ça, c'est des choses qui se contractualisent dans le cadre de conventions entre les collectivités locales et la SAFER. Et ça n'existe pas forcément partout. Et on voit, nous, sur le terrain, que ça a une vraie plus-value pour favoriser les installations. Il y a aussi ce qu'on expérimente finalement au sein de Terres de Liens, c'est-à-dire une formule de portage collectif et solidaire du foncier sur du long terme en impliquant des citoyens, où on vient un peu remettre en question finalement le mode de transmission familiale et le rapport au patrimoine. Donc ça, c'est des éléments très concrets, mais en tout cas, au-delà de ces exemples-là, ce qui nous paraît nécessaire, c'est d'opérer des changements plus profonds pour partager la terre et mieux l'utiliser, comme l'évoquait également Dominique Potier en introduction. Donc c'est notamment pour ça qu'on milite depuis plusieurs années maintenant pour une nouvelle loi foncière ambitieuse, notamment face au phénomène croissant de concentration des terres en des unités de production toujours plus grandes. Juste pour rappel, la SAU moyenne d'une ferme est aujourd'hui de 63 hectares. C'est 20 hectares de plus qu'en 2000. Donc voilà, autour de cette loi foncière, il y a deux axes importants qui nous paraissent nécessaires. Celui de vraiment de préserver et protéger les terres agricoles, notamment avec l'objectif de zéro artificialisation nette qui a été également fixé par le gouvernement dans son plan biodiversité en 2018. C'est également une proposition qui a été reprise par la Convention citoyenne pour le climat. Et puis après, l'enjeu de mieux partager la terre. Donc pour nous, derrière, ça veut dire réaffirmer l'importance du contrôle des structures qui, on peut dire, a perdu une part de son efficacité, notamment à partir des années 80 et l'essor des formes sociétaires. Aussi avec l'enjeu derrière de refaire de l'installation un objectif prioritaire. Voilà pour des premiers éléments. Je pourrais revenir plus en détail si j'aime bien fonction des questions. Après, dans la discussion, on va faire un premier flash recherche. Et Claire Lamine va nous présenter en quelques minutes le projet ECOSIAT qu'elle porte avec ses collègues sur le processus d'écologisation à l'échelle des systèmes agricoles et alimentaires territoriaux. Claire, tu partages ton écran. Tu as cinq minutes pour nous raconter ce que vous voulez faire. Bonjour à... On t'entend pas bien. Vous m'entendez, là ? J'ai bien mis mon micro. Oui, on t'entend. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Donc, ce projet effectivement porte sur l'écologisation à l'échelle des systèmes agrémentaires territoriaux. Je le coordonne avec Daniel Magdac qui est à l'Unité AGIR. Moi, je suis éco-développement à Aginon. Il engage... Donc, Alice, si tu peux passer la première diapositive. Il engage huit unités merci de l'Inraël. Diverses disciplines, sociologues, écologues, géographes, agronomes, des partenaires d'Onitane et puis cinq territoires. Des territoires où la place de l'agriculture biologique est différente, ce qui permettra d'explorer son rôle dans une transition plus large. Des territoires où sont à l'œuvre des projets multi-acteurs et d'écologisation qu'il s'agisse de projets alimentaires territoriaux, de projets de recherche action ou de dynamiques associatives. On peut passer à la 2. Cette échelle territoriale, on l'a bien entendu déjà, est de plus en plus reconnue comme pertinente pour les transitions vers l'agriculture bio et plus largement l'écologisation. Dans notre cas, vous n'entendez pas de loin, mais je ne sais pas comment vous montrez mon son. Je vais essayer de parler plus fort. On a une forte institutionnalisation de ces sujets-là, mais ce qui provoque aussi des phénomènes d'exclusion possibles de certains acteurs et certaines visions. Notre objectif, c'est de s'intéresser à l'importance et aux modalités de reconnaissance de la diversité des visions et de mise en partage de ces visions et au processus d'apprentissage collectif autour des mécanismes d'écologisation. Notre hypothèse centrale, c'est que pour qu'il y ait une trajectoire d'écologisation à cette échelle territoriale, il faut qu'il y ait cette mise en partage des visions, il faut qu'il y ait justement de l'apprentissage collectif et celui-ci pour engager la diversité des acteurs concernés. Et pour, on peut passer à la suivante, autour de cette hypothèse pour l'explorer, on a structuré notre projet en trois volets qui permettent aussi d'articuler une posture analytique, quelles sont les visions des acteurs, les trajectoires, les mécanismes mis en œuvre, j'irai chercher un casque après pour répondre aux questions et puis une posture de recherche action avec les acteurs des cinq territoires. Notre première étape, c'est de partager dans notre équipe du projet et avec les acteurs les conceptions, justement, les conceptualisations qu'on peut faire de l'écologisation à partir d'une lecture croisée entre disciplines. Il s'agit de les caractériser en fonction des rapports à la nature, comment on intègre la dimension écologique, par exemple, entre des approches ou des paradigmes qui vont être plutôt autour de la conservation, autour d'une démarche fonctionnelle, autour d'approches structurelles ou constructivistes, etc., ou autour, d'ailleurs, de propositions de rupture ontologique sur les liens homme-nature. C'est ce travail un peu conceptuel par lequel on veut commencer. À partir de ce travail, on va s'appuyer sur des approches qui ont été vraiment utilisées à l'échelle territoriale et construire une grille d'analyse pour appréhender les visions justement des acteurs, leurs conceptions sur nos cinq terrains, les controverses et justement les démarches qui ont été non initiées de mise en partage des visions, donc en parallèle d'approches d'analyse par exemple de la gouvernance qui est beaucoup plus classique dans ce type de travaux. Ensuite, le voulé 2, c'est une recherche-action, c'est ce qu'on a appelé une expérimentation sociale, c'est tester la mise en œuvre de démarches d'apprentissage collectif, là avec une entrée inclusion sociale avec le public défavorisé et scolaire sur les liens entre écologisation de l'alimentation et écologisation du système alimentaire justement et l'idée d'évaluer collectivement avec les participants les effets de ces apprentissages. C'est en ça qu'on peut parler d'expérimentation. Et puis, à partir des résultats de ces enquêtes d'un côté, de cette expérimentation sociale de l'autre, on organisera des ateliers entre chercheurs et acteurs et des territoires pour définir des principes clés de ce qu'on dirait de transition et aussi d'une démarche inter-territoire entre ces cinq territoires. Et ça s'articule juste pour finir avec des réseaux à l'échelle nationale. Je pense au programme Tetra de Carassou qui vient d'être lancé. Donc, certains d'entre vous sont parties prenantes et je suis aussi très impliquée. Et puis, un projet d'échange européen qui s'appelle ATER, un RISE, avec 18 organisations internationales. Voilà, je vais aller chercher un casque pour les conseils mais ça aurait trop interrompu, désolé. Merci beaucoup Claire. Oui, c'est vrai que c'est peut-être quand, si on a des soucis comme ça, vaut mieux un casque que c'est plus efficace. Alors, je vais Claire montrer l'importance de la prise en compte de l'ensemble des acteurs sur un territoire. Je vais revenir auprès d'Antoine qui travaille justement à cette échelle territoriale fine et lui demander comment lui, de son point de vue, il voit le rôle de la demande locale dans le développement de la baie puisque là, Claire nous a plutôt parlé de l'ensemble de la conception d'une écologisation mais là, si on rentre demande locale sur le développement, d'après vous, que peut-on entendre de cette dimension-là de l'impulsion du développement de la baie dans les territoires via une demande locale et coude des limites des systèmes localisés de votre point de vue. Alors, l'agriculture bio est très attachée au local, évidemment, elle s'est construite sur la vente directe et pour nous, bio et local, c'est l'idéal, c'est un de nos slogans à la FNAB. Philippe-Henri l'a dit tout à l'heure, la vente directe, c'est un circuit qui ne s'essouffle pas et c'est une bonne nouvelle. Nous, on a travaillé avec Terre de Liens et avec le BASIC à créer un outil qui s'appelle Parcel, P-A-R-C-E-L, c'est un outil en ligne qu'on a lancé il y a un an maintenant et c'est un outil qui permet de projeter à l'échelle d'un territoire déterminé quelle serait l'incidence de la relocalisation alimentaire. Donc, vous sélectionnez un territoire, vous pouvez jouer avec différents curseurs, notamment de la part de bio dans l'alimentation par exemple et on vous présente combien d'hectares seraient nécessaires à cette relocalisation de l'alimentation, combien d'emplois agricoles, quels seraient les impacts sur l'eau, sur le climat, sur la biodiversité, etc. Et en même temps, on parle aujourd'hui du changement d'échelle de la bio et la bio, elle se développe par les circuits courts et par les filières longues, évidemment, et si une dynamique territoriale de développement de la bio se limite au circuit court, au développement du maraîchage par exemple, à introduire des produits bio en restauration collective, alors ce qui est très intéressant et ce qui est nécessaire, elle prend peut-être le risque quand même de passer à côté du gros du développement agricole, celui qui a le plus d'impact sur le territoire. Alors, les coopérations à l'échelle d'un territoire entre des acteurs locaux et des acteurs des filières longues qui agissent sur des échelles qui sont parfois bien plus vastes, alors ce n'est pas forcément simple, mais il y a plein de choses à faire, et puis la relocalisation c'est aussi un sujet pour un certain nombre d'acteurs économiques, peut-être que ça sera exprimé plus longuement cet après-midi. Et entre les circuits courts et les filières longues, il y a aussi quelque chose qui se développe aujourd'hui de plus en plus et qui intéresse beaucoup le réseau FNAP, c'est ce qu'on appelle les filières territoriales, les filières bioterritoriales. Alors, la définition d'une filière bioterritoriale c'est parfois un peu floue, mais c'est fréquemment un groupe d'agriculteurs et d'agricultrices qui créent leurs propres filières, donc qui investissent les champs de la transformation, la distribution, ou qui mobilisent d'autres acteurs localement en ce sens. Et là, on a des dynamiques qui permettent de donner des perspectives aux fermes bio, qui peuvent alors favoriser les conversions bio sur le territoire, et des dynamiques collectives aussi qui permettent de se donner de nouvelles ambitions, parfois au-delà du cahier des charges européen, sur le commerce équitable par exemple, sur le climat, pour faire écho à ce qu'exprimait M. Potier tout à l'heure. Sur ce sujet des filières bioterritoriales, il y a là aussi sans doute de la place pour des nouveaux projets de recherche, sur la structuration de ces filières, sur la place que peuvent prendre les collectivités locales par exemple, dans ces démarches. Est-ce que dans l'exercice dont vous nous parlez, de projection, en fait, d'un développement sur un territoire, est-ce que vous avez des relations avec la recherche ou est-ce que vous l'avez monté ? Est-ce qu'il y a eu des collaborations ou non sur ce type d'exercice ? Alors oui, ce projet a été mené avec des acteurs de la recherche, évidemment avec un comité de pilotage associant un certain nombre d'acteurs et en s'appuyant sur les travaux qui ont déjà été construits. Alors vous le verrez sur la plateforme parcelle, tout est sourcé. Donc il y a un certain nombre de travaux qui sont cités et tous les chiffres qui sont présentés sont issus d'éléments assez concrets et avec des études scientifiques qui en sont liées. C'est vrai qu'un certain nombre de travaux comme ce qu'a pu produire l'IDRI récemment avec le scénario TIFA ou alors le scénario after de Solagro, c'est évidemment des éléments qui nous aident beaucoup à pouvoir se projeter sur le développement de la bio et l'incidence positive et la capacité à le rendre réaliste et voilà, et toutes les externalités positives que ça peut entraîner pour les territoires. D'accord, merci beaucoup. Alors là, on va faire un petit flash sur le projet Biodet qu'Emmanuel Reynaud va nous présenter qui tourne autour des questions de la demande via les collectivités locales et les cantines. Emmanuel ? Oui, si quelqu'un peut, puisque j'avais donné ma présentation, si quelqu'un peut juste la lancer. Alice ? Voilà, merci. Bonjour à toutes et à tous, je vais donc vous présenter le projet de recherche que je coordonne et qui porte sur l'approvisionnement en produits issus de l'agriculture biologique dans les cantines scolaires gérés par les municipalités. Alors juste, petit clin d'œil en préambule, je vous signale que j'ai choisi le style des diapos car dans Powerpoint, ce format s'appelle Organic. Donc, la diapo suivante, s'il vous plaît, la question centrale du projet, ça porte sur l'identification des différents facteurs qui facilitent ou freinent le développement d'un approbio dans les cantines scolaires publiques et nous avons la conviction, les juristes diraient même l'intime conviction, c'est-à-dire en attente de preuves, que ces facteurs sont pluriels et de nature différente, nous avons des facteurs économiques, politiques, techniques, logistiques et cette liste n'est pas exhaustive. Tout à l'heure, un des axes du métaprogramme porte par exemple sur la gestion de l'hétérogénéité et de la variabilité de la matière première. Ça fait partie des facteurs que l'on va étudier et nous souhaitons aussi pouvoir hiérarchiser ces facteurs en fonction de la diversité des situations locales mais aussi de regarder les interactions entre ces facteurs en ayant une approche un peu plus systémique. Et donc, au final, on espère que nos résultats permettront à certaines collectivités de pouvoir répondre aux objectifs de la récente loi EGalim parce qu'on sait déjà que s'il y a certaines collectivités qui sont très en avance sur l'approvisionnement bio, c'est sans doute plus difficile pour d'autres et on va essayer de comprendre pourquoi. La diapo suivante, s'il vous plaît. En termes de dispositifs de recherche, le projet combine deux méthodes qu'on considère comme complémentaires. La première, c'est une analyse quantitative à partir d'une base de données qui nous a été fournie par l'association 1 plus bio qui est un des partenaires du projet et cette base, elle renseigne la part des produits bio dans l'appro des cantines par famille de produits, c'est-à-dire que cette base nous permet en fait de construire en cette analyse quantitative notre variable expliquée. Par contre, nous mobilisons aussi d'autres bases de données essentiellement issues de l'INSEE pour renseigner un certain nombre de variables explicatives comme par exemple les caractéristiques socio-économiques et déconnues. La deuxième méthode, c'est une analyse comparative basée sur des études de cas contrastées à partir des différents facteurs que vous voyez sur la diapo. La liste n'est pas exhaustive bien sûr. L'idée, c'est de comparer différentes municipalités similaires sur certains aspects sauf sur un facteur d'intérêt pour essayer de contrôler un certain nombre de choses. Par exemple, est-ce que l'offre locale en produits bio influence la part du bio dans les cantines, toutes choses égales par ailleurs, j'insiste un petit peu sur toutes choses égales par ailleurs parce que c'est quelque chose d'extrêmement important pour les économistes. La dernière diapo, au niveau des partenariats scientifiques et professionnels, vous pouvez changer de diapo s'il vous plaît ? Merci. Le projet combine différentes disciplines à même d'étudier justement une diversité de freins et de leviers mais aussi leur interaction. Au niveau du partenariat professionnel, j'ai déjà mentionné notre collaboration avec l'association Impulse Bio dans ce projet. Mais on essaye de voir un petit peu plus loin, c'est-à-dire déjà d'anticiper la fin du projet et on est bien sûr ouvert à d'autres collaborations partenariales car on souhaite d'une part augmenter la diversité des situations étudiées, c'est-à-dire aller au-delà de la base de données existante qui n'est sans doute pas représentative d'un certain nombre de choses, mais aussi d'explorer d'autres perspectives de recherche comme par exemple l'impact d'un approvisionnement bio-croissant sur la santé humaine et sur l'environnement. Pour conclure, dit autrement, il est probable que le métaprogramme MetaView entende parler de nous encore dans le futur pour des demandes de financement. Je vous remercie de votre attention. Nous avons bien entendu ton message, Emmanuel. Alors, nous allons poursuivre la discussion avec Dominique Potier. Alors, peut-être déjà une première demande de réaction sur cette histoire du rôle de la demande locale et vous nous avez dit qu'un des points sur lesquels on pourrait revenir ensemble, c'est la question de l'organisation des marchés entre justement un ancrage territorial et ce que nous explique Emmanuel est intéressant et va amener et contribuer à cette réflexion-là et exportation. Comment vous, vous voyez les enjeux justement du rôle de cette demande dans le développement de la baie dans les territoires ? On peut peut-être commencer par ça. Dominique ? Vous n'êtes plus là ? Alors, je salue vraiment ces travaux qui sont engagés aujourd'hui. Ils font écho à deux combats que je porte actuellement, avec d'autres, bien sûr. Le premier, je vais y revenir, c'est... En fait, je prends le problème au trompe. On a aujourd'hui une bio qui va s'étendre et pour s'étendre, elle ne doit pas se déformer dans ce qu'elle porte comme espérance pour la santé des hommes et la santé de la Terre. Bon, donc il y a un risque de grande déformation en même temps qu'il y a un changement d'échelle. Bon, comment mon souci, comme avec d'autres, je partage avec la FNAB, avec plein d'acteurs, avec plein de paysans, avec plein d'acteurs publics et privés, c'est comment grandir sans se corrompre. C'est ça. À mon avis, il y a deux instruments qui sont bons. C'est que la bio, c'est la bio du coin, c'est la map, c'est le petit PAT, c'est les quelques pourcents, qui, machin, etc. Bon, tout ça est très sympathique. C'est les gens qui veulent s'installer sur le minimum d'hectares et ça, ça me désespère parce qu'il faut bien que nos fermes de polyculture élevage, qu'elles fassent 50, 100 ou 150 hectares à 1, 2, 3 bonhommes, elles aient des repreneurs. Elles ne vont pas s'installer sur 10 mètres carrés à chaque fois pour faire de la perma. J'espère qu'il y aura de la polyculture élevage, qu'on protégera l'eau pour de bon, l'air pour de bon, pour l'ultra-changement climatique et qu'on aura des circuits massifs pour alimenter des matières premières agricoles et des aliments de façon massive et pas seulement riquiqui, micro et homéopathique. Donc ça, ça c'est dit. Et pour ça, nos produits, donc ils ne vont pas faire que se déplacer d'un pas de côté. Ils vont aussi circuler vers les métropoles, à l'échelle nationale, à l'échelle européenne et parfois, ils vont être échangés à l'échelle internationale. Ils ont besoin pour ça d'avoir un label qui dise ce qu'ils sont vraiment. Or, le label tel qu'il a été pensé à la fondation de la BIO est aujourd'hui désuet. Parce qu'à l'époque, la dimension sociale allait de soi. On était sous une agriculture pionnière avec une très forte dimension éthique et sociale et on n'imaginait pas qu'on pouvait faire de l'agriculture de firme en BIO. Désormais, depuis 2000, 2010, 2020, on fait de la BIO qui peut être de l'agriculture de firme et pas de l'agriculture de ferme. Donc, on a besoin de remettre la dimension équitable, partage de la valeur, non-prédation des terres, équilibre territorial, bref, des valeurs à dimension sociale dans la BIO. Est-ce que c'est autour du… Il y a plein de vous, moi, je n'ai pas la solution. Je dis, cette question-là, elle ne peut pas être écartée. Sinon, voilà. Et je pense qu'il n'y a pas vraiment d'agroécologie s'il n'y a pas de partage de la valeur, s'il n'y a pas de partage des terres. Il faut que cette dimension sociale, elle revienne et il faut que demain, le consommateur, qu'il soit au bout du monde ou au bout de la rue, je ne pose pas les deux, en l'occurrence, puisse avoir une signature BIO qui dise la dimension humaine, éthique et sociale. Deux, c'est la question carbone. Dans les années, au moment du chronel de l'environnement, quand on a créé la norme haute valeur environnementale, on ne parle pas de carbone. Et la BIO qui est antérieure, dans les années 80, on en parle encore moins. Or, cette dimension carbone, elle fait l'objet de labellisations qui sont très tendances aujourd'hui et qui peuvent être oublieuses de l'agroécologie. Donc, on a deux manques. On a une AB qui n'intègre pas la dimension carbone et on a une survalorisation du critère carbone par des partisans de la bioéconomie qui peut mépriser l'écologie dans son cycle global, dans son cycle total. Donc, pour cela, moi, je propose que HVE, mais le sujet aujourd'hui, c'est l'AB, intègre la dimension carbone. Donc, il y a deux carences. Il y en a peut-être d'autres, mais je pense que l'AB, ce n'est pas un sanctuaire. Il est en mouvement, il est au défi du temps présent. Il y a deux défis. C'est la question sociale, la question de l'équilibre et du partage. Et la deuxième question, c'est le carbone qui ne doit pas être laissé comme un compartiment à part de la biodiversité et de la santé globale de cette idée qui est très porteuse aujourd'hui. Il ne peut pas s'isoscer le carbone du reste. Donc, je propose un chantier. J'en ai parlé avec l'agence Bio, avec Philippe-Henri, j'en ai parlé avec d'autres, avec la FNAB. Je propose que, politiquement, nous engagions avec le ministère, vraiment avec lui, vraiment un dialogue pour dire, commençons par le label AB français et ouvrons un débat européen pour moderniser. Le processus ne doit pas se figer, il doit se poursuivre. Ça, c'est l'aspect produit qui soit au bout de la rue ou au bout du mont. Après, il y a l'entrée par le territoire. Et l'entrée par le territoire, les deux derniers chercheurs qui se sont exprimés, ils font écho à une intuition que nous portons en Meurthe-et-Moselle, au sud de Nancy, dans un territoire qui est le Saint-Oie. C'est l'idée de dire qu'on a besoin d'une boussole, d'un indicateur pour les citoyens d'un territoire et les élus qui les représentent et toutes les parties prenantes que sont le monde paysan, le monde associatif, le monde de l'entreprise, enfin bref, la diversité de la vie d'un territoire. Tout cela en besoin d'une boussole. Aujourd'hui, il me semble que si on veut faire de l'AB à la grande échelle, on aurait du mal, on aurait tort d'en faire une démarche corpo-syndicaliste toujours plus d'AB sur le territoire. Je pense que la démarche la plus efficace, c'est de dire nous voulons une bonne écologie, une bonne économie sur le territoire et il faut des indicateurs pour ça. Et si on cherche à atteindre ces indicateurs, naturellement, la bio sera une réponse dans des proportions que je souhaite les plus grandes possibles. Mais c'est comme ça qu'il faut faire. Je fais un petit détour par les indicateurs du territoire, comme je le faisais tout à l'heure sur la HVU, la bio, pour concourir à un changement d'échelle. Mon changement d'échelle, il passe par une lecture du territoire, qui soit une lecture intelligente. Or, nous n'avons plus de lecture globale pour déchiffrer et comprendre le territoire et toutes les interactions. Je salue Parcel, et Parcel est une réponse partielle, sans jeu de mots, dans le sens où il part de la relocalisation de l'alimentation qui ne peut pas être l'enjeu global d'un territoire. L'enjeu global d'un territoire, c'est la question de la protection de l'eau, de la qualité de l'air, c'est la dimension de l'emploi, c'est la dimension de la valeur ajoutée économique qui est en lien avec l'emploi, c'est la question de l'inclusion sociale, c'est toutes des questions extrêmement importantes. Et je rêve d'un outil, je fais le rêve aujourd'hui dans ce forum, que nous ayons demain un indicateur pour les élus quand ils gèrent un territoire, quand ils gèrent l'aménagement d'un territoire, quand ils vont demain être partenaires aux côtés de l'État paysans de la gestion du foncier dans la loi que j'appelle de mes voeux, qu'ils aient une sorte de grand indicateur, alors à l'échelle de la communauté de communes ou à l'échelle du SCOT, peu importe, qui leur disent les choix agricoles que nous faisons ont telles conséquences, que ce soit le lot qui continue à faire des dégâts par rapport à la production aux vignes, ça peut être le mercosur qui revient dans l'agenda politique, ça peut être le fait que les gens veulent ne plus traire les vaches le dimanche, on peut mettre plein d'éléments et on aurait un outil de simulation parce qu'on aurait une base de données sur l'ensemble des parcelles physiques du territoire, leurs caractéristiques agronomiques, leur usage, leur propriété, etc. Et en faisant bouger quelques critères, en scénarisant différentes évolutions, nous verrions l'impact sur le prix de l'eau, sur la qualité de l'air, sur l'emploi, sur l'économie du territoire, mais également, et ça me paraît très important dans le débat politique actuel, les conséquences sur le rendement du mine dans l'Afrique subsaharienne ou sur le niveau de l'eau dans certaines régions de l'océan indien, etc. Bref, que nous ayons une sorte de vision holistique du territoire fabriquée à partir d'un outil numérique moderne qui donne quelques indicateurs de projection dans le temps pour le territoire et d'impact ailleurs, etc. Et il me semble qu'on aurait une véritable intelligence démocratique, de capacité à gérer son territoire et que c'est naturellement que la bio et ses process et ses filières, etc. s'installer comme des réponses à ces questions posées de façon plus vaste. Voilà, j'étais donc pardon. Merci beaucoup. Alors, avant d'ouvrir le dialogue avec l'ensemble des participants à ce séminaire, on va avoir une dernière présentation qui est justement « Quelle boussole ? » en Inde ? Et ça répond aussi à des questions qui ont été dans la première partie de cette matinée qui était « Est-ce qu'on reste franco-français ou pas ? » Et non. Donc là, Claire Aubron va nous présenter un travail qu'il mène sur justement la transition vers l'agriculture biologique dans deux États indiens. Bonjour tout le monde. Je ne sais pas si ça fonctionne, le partage d'écran. Vous m'entendez ? Très bien. Je vais donc vous présenter le projet India Bio. À l'origine de ce projet, il y a un constat qui est dressé à propos de la révolution verte indienne qui a été déployée dans toute une partie du pays à partir des années 70. Donc un constat qui est qu'à la fois cette révolution a permis d'atteindre l'autosuffisance céréalière à l'échelle nationale mais qu'elle a aussi placé l'Inde et son agriculture dans une impasse environnementale. Et dans ce contexte qui est au plan environnemental particulièrement alarmant en Inde, il y a deux États du pays qui sont engagés depuis près d'une décennie dans une profonde mutation de leur agriculture. Il s'agit d'abord de l'État du Sikkim qui est dans l'Himalaya donc qui a été entièrement converti à l'agriculture biologique en 2015 et de l'État de l'Andra Pradesh au sud de l'Inde dans lequel il y a plus de 600 000 agriculteurs qui sont engagés dans le natural farming qui est une forme d'agroécologie sans engrais chimiques ni pesticides. Alors ces transitions, elles sont d'ampleur inégalée à l'échelle mondiale en termes notamment d'agriculteurs concernés mais elles sont très insuffisamment étudiées et elles interpellent la recherche au moins à trois niveaux. D'abord sur les changements techniques qui sont en jeu, l'évolution des pratiques agricoles qu'il y a derrière et leurs impacts environnementaux qui sont en fait très mal connus. Ensuite, sur à la fois les politiques publiques et les stratégies collectives qui accompagnent ce développement. Les stratégies collectives, je pense en particulier au cas du natural farming qui fait en fait l'objet d'un véritable mouvement paysan en Andhra Pradesh et donc ces politiques ambitieuses à l'échelle des États et ces choix collectifs, elles accompagnent ce développement et elles assurent en fait une diffusion à très large échelle de ces nouvelles formes d'agriculture. Et puis enfin, l'Inde est un cas d'école pour étudier les implications de ces transitions en termes de travail et de capacité à créer de l'emploi. Alors évidemment, ces questions se posent avec d'autant plus d'acuité dans cette région du monde du fait de la pauvreté de sa population mais elles font également sens et on l'a d'ailleurs déjà évoqué depuis le début de la matinée dans de nombreux autres contextes y compris le contexte français. Alors avec le projet India Bio, il ne s'agit pas de répondre à toutes ces questions, c'est un projet exploratoire qui vise à produire une première évaluation on va dire de ces transitions indiennes en combinant les sources de données donc à la fois avec du travail de terrain et puis aussi des données statistiques en combinant aussi les disciplines en ayant recours à l'agronomie, la zéotechnie, l'agriculture comparée, les sciences environnementales, l'économie et les sciences politiques et en combinant enfin les échelles avec trois échelles principales de travail que sont l'exploitation agricole, une échelle intermédiaire qui est celle du village ou du territoire et puis enfin l'échelle de ces deux états qui se sont engagés dans ces transitions. Le projet est organisé en cinq tâches avec donc la première tâche qui a pour but de faire une caractérisation technique et d'évaluer l'intérêt de la transition du point de vue des agriculteurs donc en termes notamment économiques cette évaluation. Une deuxième tâche qui est plus environnementale qui analyse l'évolution des flux de matière et d'énergie qui est induite par cette transition à l'échelle territoriale. Une troisième tâche qui s'attache à analyser la gouvernance de ces transitions à différentes échelles. Une quatrième tâche qui produira une modélisation bioéconomique d'une transition complète à l'échelle de l'État. Et enfin, une dernière tâche de comparaison des transitions et de valorisation des résultats. Concernant plus précisément la thématique de notre table ronde de ce matin sur les enjeux de développement de l'agriculture biologique dans les territoires, India Bio l'aborde de deux manières. Tout d'abord d'un point de vue essentiellement biophysique avec une approche en termes de métabolisme territorial qui est développée dans la tâche 2. Il s'attachera à comprendre dans quelle mesure ces transitions favorisent-elles le bouclage des cycles et la réduction des consommations d'intrants à cette échelle territoriale et au-delà de l'échelle exploitation de comprendre qu'est-ce qui se joue à cette échelle-là. Et on s'interrogera aussi sur le rôle de la coexistence entre systèmes productifs qui a déjà été évoqués ce matin entre systèmes engagés dans la transition et systèmes conventionnels dans le bouclage des cycles à cette échelle aussi. Donc est-ce qu'il y a une conversion large de la majorité des exploitations est-elle ou non nécessaire pour que le métabolisme territorial se réorganise ? Et puis l'autre angle d'analyse du développement de l'agriculture biologique dans les territoires dans India Bio c'est celui de la gouvernance de ces transitions qui est abordée à différentes échelles mais en particulier à l'échelle des territoires à cette échelle intermédiaire des territoires où on va donc traiter les questions suivantes de savoir quels sont les acteurs qui sont impliqués leur modalité d'interaction leur poids respectif et quelles sont les règles à la fois formelles et informelles dont ils se dotent pour à la fois élaborer des solutions productives et également créer et distribuer de la valeur. Voilà, merci. Ton micro Cécile Réactive ton micro Cécile Oui, je suis désolée je parlais dans le vide donc merci beaucoup à l'ensemble des participants alors maintenant nous allons rentrer dans la phase discussion donc je redonne à ce moment-là à « give the floor » comme on dit chez nos voisins à Françoise et Servane pour un premier retour sur les questions qui sont sorties dans le chat. Ah, c'est à ton tour qu'on en va. Voilà. On va commencer par des questions de précision pour Thibaut Rochette suite à son intervention il y avait un certain nombre de questions de curiosité on va dire enfin d'intérêt en tout cas sur les agriculteurs qui sont accompagnés donc vous avez dressé le profil et pour savoir s'il y avait un suivi de ces agriculteurs et s'ils étaient toujours agriculteurs cinq ans plus tard et aussi par rapport à leur niveau de formation parce que vous nous avez dit que c'est très souvent une deuxième partie de vie professionnelle et est-ce que leur niveau de formation était différent de celui des agriculteurs internationaux ? Alors pour essayer de répondre à ces différentes questions sur le suivi des personnes qu'on accompagne c'est un peu l'objet d'une plateforme qu'on vient de mettre en ligne qui s'appelle Objective Terre dans le but d'avoir un suivi dans le temps des personnes qu'on accompagne pour aussi mieux caractériser les profils des personnes accompagnées puisque pour l'instant on manque on va dire d'outils pour suivre ces informations-là au long cours si on revient cette fois-ci aux fermiers qui sont installés sur les fermes Terre de Liens je dirais qu'il y a un peu deux tendances la tendance où on a effectivement la grande majorité des fermiers qui sont toujours installés cinq ans plus tard sur les fermes et en même temps ça me paraît intéressant aussi de noter qu'il y avait eu une thèse qui a été réalisée sur les fermiers de Terre de Liens donc une thèse rédigée par Elsa Pibou qui questionnait la notion de paysan de passage et finalement qui traite aussi d'un autre rapport au métier de paysan où on n'est plus forcément aussi paysan sur toute une carrière mais ce qui n'est pas forcément propre à Terre de Liens mais qui permettait de mettre un doigt aussi supplémentaire sur ce nouveau nœud qui peut apparaître sur la démultiplication des transmissions sur le niveau de formation des porteurs de projets qu'on accompagne on va dire qu'on a un niveau de formation qui est en général plus élevé que les agriculteurs issus du milieu agricole sur les études qu'on avait pu réaliser et des diplômes agricoles qui sont la plupart du temps complétés par des longues expériences en salariat agricole voire plutôt en woofing aussi dans un premier temps pour une approche du métier ce qui dit en parallèle l'importance en tout cas de soutenir des dispositifs aussi d'installation progressive je pense par exemple à un contrat emploi, formation, installation midi pyrénées à l'initiative du conseil régional qui permettent de se tester un peu plus concrètement sur le métier ou sur une ferme précise et je pense que ça c'est aussi des dispositifs qui seraient intéressants de soutenir et de multiplier voilà pour ces premières questions il me semble avoir répondu à peu près à tout et j'ai juste vu une autre question qui était dans le chat sur la nature des projets accompagnés et sur la part des projets maraîchers dans cet ensemble de projets il faut savoir qu'effectivement on est plutôt à 50% environ de demandes d'accompagnement sur des projets en maraîchage biologique donc voilà une part quand même très importante des porteurs de projets qui nous sollicitent ok merci beaucoup donc on va revenir je vais dire au vif du sujet avec une question pour Claire Lamine sur la définition ce qui est entendu par écologisation et nous quelles pratiques en sont quels autres noms nous ça fait écho à l'introduction de Christian Ligue sur les notions de land sharing et land sparing sur lesquelles il y avait eu aussi quelques questions dans la barre de discussion oui je ne suis pas sûre que ça marche beaucoup mieux je me demande si c'est pas la connexion à mon bureau qui n'est pas terrible aujourd'hui j'ai répondu par écrit en fait on a choisi ce terme plutôt que transition écologique qui est un terme très institutionnalisé aujourd'hui écologisation c'est plutôt un terme qui est employé dans la littérature grise scientifique ou grise de manière générale et en fait pour indiquer la prise en compte de la dimension écologique au sens des processus et pas seulement au sens des impacts donc pas seulement de la prise en compte de l'environnement et des impacts sur l'environnement c'est ça notre choix disons d'utiliser cette notion et puis dans notre projet de manière générale c'est aussi d'inclure une diversité de modèles pour le coup de modèles agricoles concrets qui pourraient s'inscrire et donc de traiter comme je disais tout à l'heure des visions qui peuvent être associées à ces modèles des controverses ou des rapports sur le terrain qu'on peut avoir entre ces modèles remet ton micro Françoise oui je voudrais bien mais à chaque fois il y a un temps un large de temps on va on va poursuivre avec avec des questions notamment à Dominique Potier vous avez considéré qu'il y avait déjà un certain nombre de leviers législatifs un petit peu Françoise pour le chat s'adresser s'adresser aux autres participants sur la notion pour avoir leur avis sur la notion d'introduction de davantage de critères sociaux on va dire dans la baie en France et avoir leur position sur cet aspect là et par exemple en lien avec le foncier et des initiatives de découpage alors que justement Dominique Potier a appelé de ses voeux ce qu'il a appelé de ne pas rester à l'homéopathique donc est-ce que en croix peut-être voilà oui je peux éventuellement dire un mot là-dessus alors peut-être que c'est ce qu'on peut vous aborder cet après-midi sur la question des filières en effet dans les charges bio on n'a pas d'éléments stricts sur les droits sociaux sur le commerce équitable etc il se trouve que dans les produits bio qui viennent d'ailleurs souvent la bio et le commerce équitable sont très fortement liés aujourd'hui il y a un certain nombre d'initiatives qui sont portées par différents acteurs la FNAP porte une de ces initiatives pour développer des labels qui aillent au-delà du cahier des charges bio et qui intègrent en premier lieu les questions du commerce équitable qui sont des questions tout à fait stratégiques pour nous Françoise on ne t'entend pas est-ce que Thibault Rocher veut s'exprimer sur cette vision sinon oui alors je voulais peut-être juste réagir autour de sur la notion de restructuration des fermes et effectivement ce qu'est exprimé Dominique Potier sur l'enjeu aussi de reprendre ces grandes fermes et juste pour clarifier un peu le propos autour de cette notion l'idée c'est pas d'avoir uniquement des micro-fermes à travers ça et on a en tout cas mené une étude avec impact qui s'appelle des idées pour transfermes restructurer les fermes que je pourrais partager dans le chat et qui montre aussi des expériences intéressantes et notamment aussi d'installation de collectifs ce qui pose d'autres questions également en termes d'accompagnement sur comment faciliter l'installation de collectifs notamment des collectifs qui ne se connaissaient pas forcément avant et qui vont se constituer pour répondre à une opportunité foncière mais ça nous semble malgré tout un enjeu clé aussi pour répondre à cet enjeu de reprise des fermes on mène également en parallèle un projet en tout cas on est en train de déposer un projet en lien avec la recherche sur justement des restructurations de fermes à plus grande échelle pour justement passer un peu ce cap-là de fermes qui seraient sur des plus petites surfaces donc dans le fil vous avez certainement vu qu'il y avait plusieurs questions sur la notion de carbone c'est un peu dommage que Dominique Potier ne soit pas de retour parce que ça aurait été intéressant d'avoir son point de vue est-ce que vous voulez vous exprimer sur ces aspects-là qui font quand même référence à la notion d'efficience des productions oui je peux éventuellement en dire un mot sur cette question alors la question de l'intérêt de la de l'agriculture biologique voilà super merci oui donc cette question fait encore parfois débat c'est vrai que pour avoir des éléments un petit peu généraux nous on est parti de ce qu'a pu faire enfin mettre en avant le rapport Itabinra de 2016 sur les externités de la bio qui dit que voilà à l'échelle de la surface à l'échelle de la parcelle la bio a des avantages en termes d'émissions de gaz à effet de serre elle émet moins c'est pas ça que je veux dire au niveau du kiloproduit cette différence est moins et moins intéressante peut-être nous on a organisé un colloque la FNAB il y a un mois de cela sur ce sujet là spécifiquement sur la question bio et climat alors on l'a filmé on devrait le sortir en vidéo prochainement avec cette intervention d'un certain nombre d'acteurs c'est vrai qu'on a des éléments qui auraient tendance à mettre en avant la bio comme une solution on pense alors on les a cités aux travaux de Solagro on pense au scénario Tifa qui essaie de se projeter sur une agriculture en 2050 qui soit à la fois sans chimie et à la fois sans produits de synthèse et à la fois qui permette de répondre à nos objectifs aux objectifs de l'agriculture européenne pour atteindre les ambitions en termes de diminution d'émissions de gaz à effet de serre on a des travaux du GIEC aussi qui mettent en avant l'agroécologie quand le GIEC s'exprime sur la gestion des terres pour répondre aux objectifs climatiques c'est un sujet sur lequel il y a encore sans doute beaucoup de discussions à avoir qui est tout à fait intéressant je suis là Dominique je ne sais pas si Françoise a pu remettre son micro Dominique oui je suis là vous avez eu plusieurs questions pour lesquelles il y avait plusieurs questions qui nous étaient adressées sur lesquelles on souhaitait avoir votre position quand on vient de discuter de la notion de carbone et puis plus généralement à votre avis quels sont les nouveaux leviers législatifs ou autres d'ailleurs qu'il faudrait inventer ou mettre en place pour d'une part maîtriser davantage le foncier pour revenir au premier sujet de discussion mais aussi pour mieux maîtriser les aspects environnementaux puisqu'il a semblé un certain nombre de participants que vous considériez que ça c'était acquis mais je me demande si c'est vraiment si acquis autant acquis que ça et si c'est vraiment partagé tout à fait je vais essayer de répondre rapidement et précisément sur la question d'une loi foncière je vous renvoie volontiers à un livre que nous avons écrit avec le Benoît Grimont-Pré et Pierre Blanc qui est un historien du droit et un géopolitiste et qui resitue le combat français dans un combat international contre la cape armandétaires juste redire au moment où les famines connaissent une nouvelle flambée dans le monde que l'accaparement des terres à l'échelle mondiale c'est une cause de misère et de violence supérieure aux guerres donc c'est un sujet un combat français qu'on a resitué de façon plus vaste les instruments d'une nouvelle régulation elles passent tout simplement par la création d'une autorité publique qui renforce les pouvoirs de la SAFER elles passent par la définition de l'actif agricole des instruments financiers d'installation en cours comme un livret vert dont nous proposons la création elles passent surtout par la maîtrise de l'ensemble des marchés encore une fois aujourd'hui le travail délégué comme le phénomène sociétaire échappe totalement aux instruments de contrôle des structures qui sont par ailleurs défaillants donc il faut on a aujourd'hui une maison quasiment en ruine avec quasiment une affaire sur deux qui échappe au contrôle des structures donc on a deux poids deux mesures et une dérégulation dont les conséquences sont phénoménales j'ai envie de dire et je ne le dis pas par provocation parce que je connais trop le monde de la bio et j'y suis terriblement attaché mais c'est le combat de la régulation du foncier du renouvellement des générations et plus important que le niveau de croissance de la bio sur un territoire parce qu'il en va de ce qu'on appelle désormais et j'aime beaucoup cette idée de la mosaïque paysagère pour avoir participé à des travaux de l'INRAE dans le consortium européen qui a été créé avec je crois 18 instituts à l'échelle européenne autour du concept de One Health et de sortie des pesticides la question de la mosaïque paysagère alors de la métaille à l'échelle de la parcelle mais de la mosaïque paysagère à l'échelle du territoire sont des instruments puissants or qu'est-ce qui fabrique une mosaïque paysagère et bien c'est le nombre d'actifs c'est la recherche de valeur ajoutée c'est la polyculture à l'élevage c'est la reconnexion c'est la diversification des cultures c'est la recherche d'une plus-value et cette plus-value elle est le fruit d'une politique d'une agriculture à hauteur d'homme dès lors que vous avez un agrandissement vous avez un appauvrissement économique, social et de la biodiversité qui s'opère sur le territoire et c'est pour cela que je faisais la promotion tout à l'heure d'indicateurs territoriaux synthétiques capables de mesurer l'impact des dérégulations foncières sur un territoire et au contraire tous les bénéfices que nous pourrions tirer d'une agriculture nombreuse créative de valeur au pluriel et coopérative pour répondre à la deuxième question de la taxonomie c'est-à-dire des critères qui vont entourer une certification publique je connais le débat sur le carbone et c'est bien parce que c'est un débat qui est vicié aujourd'hui que j'insiste sur ce sujet évidemment si on laisse le carbone indépendamment des autres critères environnementaux il y a un grand danger chaque fois qu'on prend un seul critère on a des risques de dérive et de manipulation importants moi je milite plutôt pour qu'on réintègre le carbone dans la haute valeur environnementale et dans le label AB afin de le prendre en compte à sa juste mesure et de ne pas avoir de déformation de cette nouvelle taxonomie alors pourquoi alors il y a un piège je l'ai vu dans le chat c'est que la bio étant produisant moins de volume elle produirait un effet par un phénomène de coefficient moins d'effet carbone que d'autres modes de production c'est très facile à corriger je pense que ce qu'il faut comptabiliser en carbone c'est l'effet du cycle de vie induit par la production de l'agriculture biologique dont le produit est le signe mais ce n'est pas au kilo ou au mètre cube de produit qu'il faut mesurer l'impact carbone mais c'est bien sur le cycle de vie induit par le modèle agricole sur le territoire encore une fois la territorialisation des critères à la parcelle ou au territoire est une manière de sortir des pièges et des manipulations qui fleurissent aujourd'hui autour de cette logique de carbone dissociée des autres critères qui nous tiennent à cœur voilà ce que je voulais partager avec vous rapidement sur ces deux points très précis alors bien évidemment on a besoin en appui de cela d'une recherche efficiente j'ai évoqué le programme lancé au sud de Nancy qui vise à une vision globale du territoire je pense aux impacts santé des produits agricoles en bénéfice santé sur un territoire donné je pense à tout ce qui va permettre de mesurer de relier le territoire encore une fois et son impact planétaire l'interdépendance notre interdépendance notre fragilité commune est un des grands acquis en termes de prise de conscience de la crise de la Covid et nous devons sur cette prise de conscience capitaliser des outils qui relient l'action territoriale et l'agroécologie et dans l'agroécologie la bio sur un territoire comme un bénéfice qui dépasse nos propres intérêts notre sac de course ou le paysage d'à côté mais qui concerne la planète entière or ça doit encore une fois être faire l'objet de recherches et d'indicateurs populaires il y a une question qui a été posée et tenue par les autres intervenants qui était la question de la prise en compte de critères sociaux donc dans la redéfinition d'un cahier des charges et d'une nouvelle forme d'AB et comment est-ce que vous voyez la chose qu'est-ce que vous aviez derrière la tête aussi Dominique c'était on ne vous entend pas j'ai bien entendu votre question mais je ne l'ai pas compris vous pouvez la reformuler la question que certains se posaient c'était vous appelez de vos voeux une redéfinition du label AB en justement en étant entre firme ne pas perdre son âme et comment vous voyez ça je vais ouvrir simplement des pistes parce qu'il faut vraiment être prétentieux pour seul avoir des idées je pense qu'il faut se mettre au boulot et voir si les critères qui ne soient pas une usine à gaz mais les critères relativement simples et robustes solides permettent de répondre à cette question de l'inscription de la bio dans un projet humaniste et je dirais même que ce projet humaniste de partage de la valeur et de partage des terres et la condition sine qua non d'une bonne agriculture biologique donc c'est gagnant-gagnant qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme critère moi je vais en prendre un tout simple dès lors qu'on aura des beaux instruments de régulation du foncier la base c'est le sol tout part du sol tout part du sol toute notre économie part du sol donc quelqu'un qui ne respecte pas les règles communes en matière de foncier je vais être radical et qui fait de la bio ne devrait pas dans l'absolu ne devrait pas disposer à terme du label bio c'est-à-dire que le respect des règles communes en termes de partage du foncier de la réglementation de la loi telle qu'elle doit être établie doit faire partie des critères de reconnaissance d'un produit agricole biologique parce qu'on ne peut pas être bio et un prédateur sur le foncier si on est un prédateur sur le foncier on détruit la mosaïque paysagère on détruit la capacité même à assurer la régénération des sols sur le long cours et on détruit la capacité à assurer globalement l'avenir du territoire où on s'est inscrit donc c'est un exemple c'est le respect minimum des règles communes en matière de non accompagnement des terres deuxième élément est-ce que je m'inscris dans une filière qui dans la durée et pas sur 5% de mes produits mais pour l'essentiel de mes produits est-ce que je m'inscris dans des filières dont ou le partage de la valeur est assuré est-ce que je m'inscris dans un système qui soit coopératif dans l'esprit pas forcément sur le temps statutaire qui permet entre producteurs transformateurs et distributeurs que chaque travailleur de la terre chaque salarié soit rémunéré dignement dans son travail ça ça me paraît ça s'appelle des contrats pluriannuels de fabrique des prix et on pourrait avoir une reconnaissance c'est les principes même du commerce équitable qui pourraient être retranscrits autour des labels bio alors certains disent sur le chat je vois bien que ça doit rester de l'ordre de la sphère privée moi je pense que au contraire les idées naissent dans la société civile elles naissent dans le mouvement social mais elles deviennent une force comme le label AB l'a été à une époque dès lors qu'elles sont reconnues publiquement qu'elles sont reconnues publiquement donc je pense que le commerce équitable d'une part et d'autre part l'économie sociale et solidaire je pense à l'impact score formidable qui a été produit par le mouvement de l'économie sociale pourrait inspirer un indicateur robuste pour l'AB une question peut-être à Antoine dans le chat il y a une question autour des relations avec les grands opérateurs les grandes coopératives et comment est-ce que on articule on va dire les relations le développement local et ces grands opérateurs comment vous vous y prenez et quel type de relation vous avez alors c'est une question assez vaste mais si on jette un oeil un petit peu aux expériences que peuvent porter des collectivités locales sur ces questions-là on a des collectivités qui participent par exemple à l'installation et au financement de silos bio pour favoriser ensuite les conversions sur le territoire on a des collectivités qui créent des espaces des zones commerciales par exemple qui soient dédiées au bio avec des exigences dans un cahier des charges pour s'installer sur cette zone on a des collectivités qui portent un espèce de label territorial bio pour donner un affichage à des entreprises qui voudraient développer la bio avec le territoire on a un certain nombre d'expériences qui sont assez intéressantes de collaboration entre des collectivités et des opérateurs économiques en faveur d'un développement qui soit à la fois un développement bio mais un développement qui réponde aussi aux enjeux du territoire et donc des enjeux qui peuvent être environnementaux qui peuvent être sociaux Thibault vous voulez réagir sur cette question-là ? Thibault et puis là ? Pardon je laisserai je ne réagirai pas là-dessus Très bien alors un autre débat apparaît dans le chat autour de la question des pertes et gaspillages alors ceux qui suivent un peu l'actualité voient que c'est un des sujets importants ou tout du moins un des leviers d'action tels que le Green Deal le promeut alors il va falloir la gestion et le contrôle des pertes et gaspillages est un point important à mettre en œuvre et comment est-ce que vous voyez dans la filière AB est-ce que c'est une question alors aussi bien les trois intervenants peuvent avoir des choses à dire aussi bien en termes de politique publique du rôle du législateur mais aussi dans les territoires comment est-ce que ce sujet-là est abordé peut-être Antoine pour continuer avec vous une seconde sur justement comment est-ce que dans les territoires cette question-là est abordée ou non dans vos projets alors très peu d'informations de ma part là-dessus en effet dès lors qu'il y a des volontés d'intégrer de plus en plus de produits bio en restauration collective la lutte contre le gaspillage qui est à la fois évidemment vertueuse en général permet aussi de faire des économies et potentiellement d'intégrer plus de produits bio ça c'est un élément et c'est vrai que la question de la lutte contre le gaspillage a été mis en avant je crois notamment du côté du GIEC comme une solution assez structurante pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre de l'agriculture pas de retour d'expérience particulier de mon côté là-dessus et est-ce que ça veut dire des besoins de recherche sur ces questions-là ? sans doute mais je ne serai pas le meilleur pour en parler Dominique vous sur la partie législative comment est-ce que vous voyez les choses s'embarquer et quel type de réflexion cela vous inspire ce dont je suis absolument convaincu c'est que encore une fois au-delà des moyens déployés pour accompagner j'avais pour ma part milité pour qu'on aille jusqu'à 2023 pour le soutien à l'agriculture biologique et au-delà même d'une année de plus que 2022 ce qui a été acquis au-delà des instruments dans le plan d'Orlans qui honnêtement sont plutôt présents pour l'agroécologie pour des chantiers pour lesquels nous militions depuis des années et qui n'avaient pas été satisfaits je pense à un financement des plans alimentaires territoriaux je pense à un plan protéine je pense au soutien aux organisations de producteurs donc très tardivement des processus de fabrique plus juste du prix de déploiement de l'agroécologie enfin une reprise en main une réactivation du plan éco-phito semble à l'agenda du ministère de l'agriculture il est planté depuis 3 voire 4 ans aujourd'hui on en paye on en paye des conséquences dans chaque crise et controverse picotroline qui anime le débat public enfin on retrouve on semble retrouver une trajectoire qui va dans un meilleur sens c'est tard c'est tard mais il y a des moyens aujourd'hui et je pense que les militants de l'abbé dans les territoires trouveront à la fois à travers les moyens du plan protéine à travers les moyens déployés autour du système coopératif et de la culture autour des PAT autour de de multiples instruments des moyens financiers mais sur le plan législatif le grand rendez-vous c'est évidemment la politique agricole commune et la reconnaissance la capacité à reconnaître l'agroécologie comme une solution systémique au triple défi social économique et environnemental les débats sont engagés des tensions des rapports de force sont établis pour ma part je milite très fortement pour que des critères sociaux encore une fois par actif soient déployés de façon déployée que la PAC cesse de financer une course à l'agrandissement qui s'il permet de développer n'empêche pas le développement de certaines formes d'agriculture biologique ne favorise pas l'agroécologie donc ça c'est un point extrêmement important et deuxième deuxième élément je me méfie terriblement des aides des aides ponctuelles à l'environnement je milite par contre pour des mesures agroenvironnementales globales qui entraînent l'ensemble du système d'exploitation vers une meilleure agronomie ça passe par la reconnexion élevage ça passe par l'allongement des rotations ça passe par la recherche d'une mosaïque paysagère ça passe par toute une série de techniques et de process qu'il nous faut mettre en oeuvre et si la PAC favorise ce type d'exploitation un retour à la bonne agronomie elle favorisera naturellement la transition vers une bonne agriculture biologique je méfie ce que je crains aujourd'hui c'est par la PAC par les règlements et par l'appât du gain lié à un marché qui est prometteur aujourd'hui on est un grossissement de la bio qui la rapetisse dans ses principes fondamentaux au contraire je propose que la culture biologique grandisse et pour ça elle doit être dans un écosystème qui favorise l'emploi le partage de la terre le partage de la valeur et des démarches agroécologiques dans leur globalité juste un dernier point si je me bats pour que le carbone devienne un critère pour la baie c'est aussi parce qu'il y a des scandales de la production à baie en carbone ils sont extrêmement minoritaires c'est évidemment pas la volonté ni de l'ITAB ni de la FNAB mais chauffer des serres pour produire des tomates bio c'est totalement incohérent transporter des effluents sur parfois 1000 km pour rechercher un taux protéique sur un blé dans un bassin où il n'y a plus d'élevage c'est totalement incohérent donc je ne me bats pour qu'il y ait de la cohérence et s'il y a de la cohérence la baie sera plus que le cerise sur le gâteau il sera l'accomplissement de cette cohérence que nous recherchons pour avoir une seule santé pour les hommes et une seule santé pour la terre Merci Servan Oui Cécile tu me proposes de prendre la main c'était effectivement j'aurais souhaité on avait identifié une question une remarque de Jean Pluvinage sur l'intérêt et les outils pour permettre des conversions d'espace continu lorsqu'il s'agit d'objectifs environnementaux on a beaucoup parlé de l'environnement vis-à-vis des indicateurs mais finalement peut-être moins sur les leviers pour ce développement et du coup je me permets si Jean peut décrocher son micro et lui permettre une prise de parole pour étayer cette question-là Jean si tu nous entends oui je vous entends est-ce que vous m'entendez très bien bon oui c'était que dans le débat je trouve qu'on fait beaucoup de progrès là en 10 ans de temps sur le le développement de la bio soit au travers de réseaux de réseaux territoriaux soit au travers d'un certain nombre d'opérateurs de filières enfin bon là on a tous des exemples et tant mieux les choses avancent après je trouve qu'il y a une faiblesse qui reste qui est quand même l'aspect de la bio sur l'environnement ça reste même si effectivement ça monte on voit bien dans les sondages qui ont été montrés au début par l'agence bio les dimensions environnementales montent mais l'aspect gestion de l'environnement au travers d'un espace qu'on gère de manière correcte selon un cahier les charges type bio là ça a beaucoup de mal à progresser la notion d'espace continu qui était présente quand même ça a du mal bon alors on sait que c'est que on est en face de nous des individus des agriculteurs et puis un espace continu c'est un ensemble d'acteurs qui ne sont pas forcément tous d'accord alors on arrive à nouer des réseaux je trouve le travail de Claire de la mine montre très bien ça par contre traiter l'ensemble d'un espace en bio ça reste quand même très ponctuel on a des exemples au travers de bassins de captage on a les efforts que font les agences de l'eau entre autres autour de ça sont vraiment importants ça reste quand même très difficile donc du coup pour moi ça pose des questions aux chercheurs quelles recherches peut-on mobiliser là-dessus pour que cet aspect-là soit mieux pris en compte et y compris en termes d'évaluation des avantages de la diversité biologique etc. qui sont liés à la continuité de l'espace et puis deux ça renvoie aussi à des questions de politique publique qui permettent de gérer ça au mieux alors il existe déjà des choses c'est que bon à terre de lien quand la fondation acquiert des terres dans un certain nombre de régions où il y a une agence de l'eau qui est active sur ce sujet elle bénéficie de subventions parce que l'agence de l'eau par définition est forcément sensible à cet aspect des choses c'est pas l'espace de l'exploitation qui la concerne c'est l'espace d'ambassin inversant bon mais est-ce qu'on peut faire mieux c'est ça ma question je vais d'abord commencer par remercier tout le monde et en premier lieu nos trois orateurs et puis les trois chercheurs qui ont accepté de se prêter au rôle de la présentation flash alors on n'a pas répondu à toutes les questions mais par contre on les a bien enregistrées et